J'ai commencé le rugby à 8 ans en Belgique, à la Zub, donc je suis né à Paris, je suis français, mais je suis arrivé en Belgique à 3 ans, j'ai commencé à 8 ans, j'ai joué jusqu'à 18 ans à Bruxelles, et puis ensuite j'ai fait le choix de partir en Angleterre pour me donner une chance de jouer professionnel, en Belgique ça ne me paraissait pas être la meilleure option, en France je jouais 10, je ne pouvais pas vraiment prétendre d'aller dans des centres de formation et de passer par la filière classique, donc j'ai fait le choix d'aller à l'université en Angleterre pour faire des études et pour jouer aussi, et puis ensuite ma troisième année je suis parti en stage en Argentine à Buenos Aires, donc j'ai eu la chance de jouer un an là-bas, là-bas c'est très bien passé, et puis voilà j'ai commencé à passer des échelons, à prendre confiance en mon jeu, prendre un peu plus de muscles un peu aussi, parce que j'étais assez frais au début, donc voilà, puis après je suis revenu, j'ai joué en fédéral une en Angleterre avec mon université, c'est très bien passé, puis ensuite voilà moi je cherchais à retourner en France, mais les Bois m'ont contacté et voilà ça me plaisait ce qu'ils me proposaient, donc j'ai décidé d'aller là-bas, et puis voilà après Toulouse est arrivé, j'ai décidé de saisir l'opportunité qui se présentait devant moi. Je jouais 10 jusqu'à mes 18 ans, ouais, 10 et arrière, ouais. Il y a eu du boulot, c'est sûr que c'est pas trop le même rugby, mais au début c'était marrant parce que du coup, je jouais devant, mais j'avais joué derrière toute ma vie, donc j'abordais les rocks avec un peu de recul, et je jouais les deux contre un sur des petites cellules, puis voilà, au fur et à mesure j'ai, je pense voilà, j'ai su m'adapter et puis jouer différemment, mais j'avais l'impression de réapprendre un peu à jouer au rugby, c'était marrant, mais voilà, franchement ça me plaît, ça me manque pas de jouer derrière, puis de toute façon là je pense que je pourrais plus, mais voilà, je suis très content. Ouais, ouais, je pense que ça m'aide beaucoup, ouais, c'est sûr, ouais, je pense que d'avoir joué derrière aussi, ça m'a fait développer aussi des qualités, ouais, peut-être de mobilité, j'arrive à me déplacer, et puis ensuite, ouais, de faire vivre la balle, c'est quelque chose que j'aime bien faire, voilà, de jouer debout, de jouer deux contre un, donc oui, je pense que ça peut aider, enfin je pense que ça correspond au style de jeu du club, et ouais. Très bien, je vois qu'il y a quand même pas mal de différences au niveau du style de jeu, surtout, je trouve que voilà, ça va très vite, c'est, je trouve que ouais, à défendre c'est, voilà, il n'y a pas le temps de se placer, ça s'enchaîne tout de suite très rapidement, ensuite, sur le lancement d'attaque, je trouve que c'est, voilà, je trouve que c'est assez similaire dans l'ensemble, je trouve, mais voilà, je me plais beaucoup, et voilà, je suis très content. Les mecs sont super sympas, j'ai très bien accueilli, il y a une très bonne ambiance au club, c'est, ouais, c'est assez différent de ce que j'ai pu vivre en Angleterre, ça se rapproche peut-être un peu de, ouais, de ce que j'ai vu comme ambiance en Argentine, très, voilà, quelque chose de très latin, mais non, franchement, super ambiance, je suis très content, et puis non, ça se passe très bien. Franchement, moi je, enfin, je suis pas très, comment dire, je suis pas très dans l'optique d'aller faire la guerre aux deux-deuxième ligne, voilà, de jouer la gagne, la place, je suis plus dans l'optique de, voilà, de contribuer à l'équipe, donc voilà, puis je pense que aussi, voilà, je pense que tout l'environnement est très sain, je trouve, mais voilà, c'est intéressant d'être avec des joueurs, parce qu'autant en Angleterre, les profits de deuxième ligne étaient assez similaires, autant ici, je trouve, il y a des, enfin, les deux deuxième lignes sont vraiment, vraiment différents, donc c'est intéressant, je trouve, d'avoir les deux approches, et puis je pense, je compte beaucoup apprendre de, voilà, des frères Arnold qui ont quand même pas mal d'expérience, et puis aussi, même de Joe, de voir aussi Mani qui arrive à jouer debout et avancer avec son physique, je trouve, voilà, donc j'essaie surtout de m'enrichir de leur jeu, et puis voilà, de contribuer à l'équipe, ouais. Ah ouais, ça change un peu, ouais, ouais, ça change un peu, bah déjà, ouais, déjà, il y a le soleil, il fait beau, puis non, voilà, bon, j'ai pas pu trop voir la vie depuis que je suis arrivé, mais ça, voilà, ça a l'air très sympa, c'est, non, c'est sympa, les gens sont, enfin, ils ont l'air, voilà, ça a l'air d'être une ville très agréable, c'est, non, franchement, ça me plaît, ouais, ça change de Coventry, mais après, voilà, en Angleterre, il y avait aussi Leamington qui était une petite ville à côté, qui était très sympa aussi, donc voilà, ça change un peu, ouais. J'avais encore une petite gêne au niveau du pied, mais voilà, ça a été, j'ai été pris en charge, et ça s'est très bien passé, et maintenant, je n'ai vraiment plus rien, donc il y a eu une petite phase de deux semaines de fin de réhab, parce qu'en arrivant, j'étais déjà un peu sur la fin, et puis voilà, j'ai pu reprendre l'entraînement, et puis voilà, donc ça se passe bien, ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai ça un peu dans la tête de ne pas avoir joué depuis longtemps, mais voilà, ça commence à revenir, au niveau des blessures, je suis tout bon, voilà, je ressens vraiment plus rien, plus de gêne, mais après, en général, les matchs, j'essaie de les aborder tranquilles, voilà, de surtout prendre du plaisir, de ne pas mettre la pression, et voilà, d'essayer de passer une bonne journée, et puis après, voilà, ça continue à bosser derrière, et puis voilà, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...